Face à l'instabilité régionale que provoque le conflit en Syrie, 40 pays participant à la conférence de Berlin le 28 octobre dernier, dont le Canada, ont reconnu dans leur déclaration l'importance d'accroître l'aide humanitaire à l'intérieur de la Syrie et dans toute la région. Hier, au Conseil de sécurité, le sous-secrétaire général de l'ONU aux affaires humanitaires a dressé un portrait qui démontre le manque de soutien des États membres face au drame humanitaire qui frappe la population syrienne en Syrie et dans les pays limitrophes, dont le Liban. Depuis le printemps 2011, plus de 3 millions de réfugiés syriens ont été accueillis dans les pays voisins, à savoir le Liban, la Jordanie, la Turquie, l'Irak et l'Égypte. Ces pays sont confrontés à un défi immense. Or, déjà, les pays concernés et le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés ont plaidé en faveur d'un renforcement du soutien international pour surmonter la crise des réfugiés et ont mis en garde contre une menace d'une catastrophe humanitaire. Rappelons que le Liban, un pays de près de 4 millions d'habitants, compte plus de 1 million de Syriens déplacés sur son territoire. Il est clair que la communauté internationale, dont le Canada fait partie, ne fait pas assez. Actuellement, 40% de Syriens, dans le besoin, sur un total de 12,2 millions de civils, échappent à l'aide humanitaire de l'ONU et aux opérations humanitaires. Pour financer ces opérations, l'ONU aurait besoin de 2,9 milliards de dollars. Or, les agences onusiennes ont reçu moins de la moitié de cette somme, déjà réclamée en vain l'année dernière. Donc, ils n'ont même pas eu ce qu'ils voulaient. Faute de moyens, des centaines de milliers de personnes ont été laissées pour compte cet hiver. Monsieur le Président, un autre enjeu important, reconnu par les signataires de la déclaration de Berlin, est le fait d'accroître les opportunités de rapatriement et de réinstallation et d'accueil des réfugiés. Là, Monsieur le Président, sur ce point-là, le Canada fait vraiment piètre figure. En effet, lors de la conférence ministérielle d'annonce d'engagement pour la réinstallation et d'autres formes d'admission de réfugiés syriens qui a eu lieu le 9 décembre 2014 dernier à Genève, on apprend notamment que l'Allemagne a accueilli environ 20 000 réfugiés syriens. Selon l'ambassadeur de la Suisse à l'ONU, son pays aurait accueilli 10 000 syriens relevant du domaine de l'asile. Or, le Canada a été incapable en deux ans d'accueillir 1 300 réfugiés et annonce récemment, une annonce récente, a été dite par le ministre comme quoi il accueillerait 10 000 syriens d'ici 2018. Alors, si on peut trouver ça intéressant, cette annonce, on peut se demander comment il va faire. Parce qu'avec 1 300, il a été incapable de nous les ramener. En tout cas, on ne sait toujours pas combien ils sont là. Donc, on peut se demander comment le gouvernement va réussir à être à la hauteur de cette annonce, compte tenu du fiasco des 1 300 réfugiés, comment on peut encore croire à la bonne foi de ce gouvernement-là. Et en terminant, lorsque les conditions de retour seront acquises, est-ce que le Canada va participer à soutenir financièrement le rapatriement et la réinstallation des Syriens qui voudront retourner en Syrie? Merci, M. le Président. L'enlève le gouvernement du ministre pour les affaires intergouvernementales. Merci, M. le Président. Je vous remercie de me donner la chance de participer au débat. Le gouvernement du Canada est très préoccupé par la crise en cours en Syrie. Depuis le début de la crise, le Canada a donné un soutien aux acteurs humanitaires expérimentés pour veiller à ce que l'aide qui sauve des vies sera là où elle est nécessaire. Et pas seulement des mois après le fait, mais simplement aussi rapidement que possible. Depuis le début de la crise, le Canada a fourni plus de 403 millions de dollars en soutien à la réponse humanitaire, y compris 50 millions de dollars annoncés le 7 juin 2015 par le ministre du Développement international. Le Canada envoie cette aide grâce à des partenaires humanitaires expérimentés, y compris les agences des Nations unies, l'Organisation internationale pour l'immigration, la Croix-Rouge internationale, le mouvement du Croissant rouge et des organisations non gouvernementales. Grâce au soutien du ministère des Affaires étrangères, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de la personne a donné de l'aide à plus de 3,25 millions de personnes en Syrie en 2014. Le Programme alimentaire mondial a donné de l'aide alimentaire à plus de 4,16 millions de personnes en Syrie en 2014 et l'UNICEF a donné du soutien à plus de 16,5 millions de personnes grâce à un accès à de l'eau potable en Syrie. Notre gouvernement a attribué de l'aide humanitaire supplémentaire pour les gens touchés par la crise en Syrie, pour les besoins des Syriens au pays et ceux qui cherchent refuge dans les pays avoisinants. Nous allons appuyer la stratégie No Lost Generation de l'UNICEF pour fournir de l'éducation et de la protection aux enfants touchés par le conflit. L'initiative, M. le Président, permet d'investir dans l'éducation et la protection des jeunes affectés par la crise afin qu'ils puissent établir un meilleur avenir pour eux-mêmes, leurs familles et leurs communautés. Le Canada est aux premières lignes de la réponse à cette crise et les Canadiens peuvent être fiers. En janvier, le ministre de l'Immigration a mis en lumière le fait que le gouvernement a surpassé un engagement de 2009 pour rétablir, réinstaller 20 000 réfugiés irakiens, et ce, plus tôt que prévu. Il a également noté que depuis juillet 2013, plus de 1 285 réfugiés syriens avaient été approuvés afin d'être réinstallés au Canada et plus de 1 075 de ceux-ci étaient déjà arrivés le 5 janvier 2015. Plus de 2 480 Syriens ont obtenu la protection au Canada grâce au système d'asile et à des programmes de réinstallation depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011. Le 7 janvier, le ministre s'est engagé à réinstaller 10 000 réfugiés syriens supplémentaires et ça signifie que le Canada respecte 10 % du dernier rappel des Nations unies afin de réinstaller 100 000 réfugiés syriens à l'échelle mondiale. Voilà des exemples des contributions que le Canada fait pour cette crise. Merci, M. le Président. Oui, merci, M. le Président. Écoutez, lorsque j'écoute mon collègue, tout va très bien, la vie est belle, mais ce n'est pas ce que dit le sous-secrétaire général de l'ONU. Ce qu'il dit, puis ça ne date pas de 10 000 années, là, c'est juste hier, au Conseil de sécurité, le sous-secrétaire général de l'ONU aux affaires humanitaires adressait un portrait vraiment pitoyable en disant qu'il manque des ressources. Il manque des ressources. Et non seulement il manque des ressources, on apprend que les agences de l'ONU, auxquelles mon collègue fait référence notamment, ont reçu, donc la globalité de ces agences-là, ont reçu la moitié, moins de ce qu'ils devraient recevoir. On parle de 2,9 milliards de dollars qu'on aurait besoin, et on est loin du compte. Concernant les réfugiés syriens, lorsqu'on regarde l'Allemagne et la Suisse, on parle de 20 000, on parle de 10 000, déjà installés en Allemagne, déjà en Suisse. Nous autres, ça nous a pris deux ans pour avoir 1 200 réfugiés. Moi, vraiment, je m'inquiète, M. le Président, j'aimerais savoir les 10 000, là. C'est-tu vraiment d'ici 2018 ou on peut s'entendre d'ici 2030, 2040? Merci, M. le Président. L'enlève secrétaire parlementaire. M. le Président, je répéterai ce que le Canada dit depuis trois ans. Nous condamnons fortement la violence perpétrée contre la population civile syrienne, et en particulier les femmes et les enfants. Nous dénonçons l'utilisation d'armes de masse, y compris des agents chimiques, comme façon de faire davantage de torts aux Syriens innocents. Je vais également être très clair, M. le Président, et mettre en lumière de façon aussi solide que possible que la persécution religieuse de ceux qui cherchent à exercer leur foi de façon paisible et sûre n'est pas acceptable pour le Canada, et nous appuyons les efforts pour aider à la protection de ces droits. Notre aide fournit également du soutien aux organisations qui réagissent aux incidents de violences sexuelles. La liberté, la démocratie, les droits de la personne et la prémonté du droit sont des valeurs auxquelles on doit tous les citoyens dans tous les pays. Nos contributions jusqu'à maintenant et l'attention que nous portons toujours à la crise en Syrie sont des exemples clairs de notre engagement en vue de respecter les obligations internationales du Canada. Merci.